Musique Le Prisme, si on prend les lettres, c'est donc pôle de référence inclusif sportif métropolitain. On est à Bobigny, stade de la Motte, on est sur à peu près 6 hectares. Le Prisme est le premier bâtiment inclusif en Europe, avec des concepts d'inclusion, de déplacement, un travail sur la compacité des distances, un travail sur les espaces de décharge cognitive. C'est un projet de centre de complexe sportif avec une multitude de possibilités de pratique qui a pour objet d'être inclusif, de pouvoir accueillir tout type de personnes. Nous avons dans les salles multisport un plancher LED dans lequel vous pouvez éclairer le sport qui sera pratiqué. On a un espace de plus de 350 mètres carrés de recherche, avec une piste d'athlétisme de 50 mètres, totalement intérieure pour faire des recherches sur les nouvelles prothèses, nouveaux fauteuils. Il a fallu comprendre. Comprendre c'est quoi un handicap ? On parle d'handicap moteur, mais on a aussi les handicaps psychiques. Et on a au sein du Prisme des espaces très spécifiques sur lesquels on n'était pas habitués à travailler et à traiter la perception de la lumière, la perception du choc. On a eu une démarche de co-construction de ce projet. On s'est associé avec le comité de préfiguration à des associations du monde du handicap et du monde du handisport pour aménager des espaces spécifiques comme des salles de décharge cognitive, des espaces sensoriels où les aménagements sont très 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 particuliers. On avait aussi des exigences environnementales. On a demandé donc un niveau d'exigence de bas carbone et faible consommation d'énergie. Et on est aussi niveau argent du label BDF, donc bâtiment durable francine. On a découvert des véciges archéologiques sur ce site qui ont été pour la plupart retirés. Nous avons conservé ce qu'on appelle la voie romaine, le cardo d'Ecumanus, qui sont les points cardinaux nord-sud-est-ouest, qui s'intègrent de manière décalée par rapport à l'orthogonalité du site. On est à 45 degrés. Et le parti pris a été intégré la voie romaine comme desserte du bâtiment dans le projet. Donc on a décalé l'ensemble du projet sur la trame de la voie romaine. Il y avait une vraie volonté de qualité architecturale, mais aussi de garantir un espace serein et un vrai guide pour les usagers. Ce qui nous a aidé pour la réponse aux contraintes programmatiques et spatiales, c'est la maquette numérique. On a utilisé Revit comme outil tridimensionnel dès la conception du projet. Le BIM nous a aidé à travailler notamment sur toute la synthèse plafond de la zone hall, avec ces vagues successives qu'on peut apercevoir autour de ce patio, sur le travail de cette rampe, qui était quand même le cœur de ce bâtiment prisme et qui était un outil important pour les usagers. On est sur des volumes qui s'encastrent les uns dans les autres, où on a vraiment besoin d'une visibilité 3D pour se faciliter la tâche. En parallèle de Revit, on a travaillé sur 3DS Max pour obtenir une vision organique. C'est un bâtiment tellurique, donc on a cette gradation végétale et on a l'ensemble de ces rubans avec ces géométries organiques qui sont perforés des logos en disport et qui nous génèrent ce bâtiment minéral à la fois et végétal. On livre une maquette numérique des ouvrages exécutés qui va permettre au maître d'ouvrage de la réinterpréter, toutes les notions techniques qui sont intégrées à la maquette. Tout notre patrimoine est relié à une base de données, ce qui nous permet, nous, par la suite, lorsqu'on renouvelle nos marchés d'entretien, nos marchés de peinture, on a une vraie connaissance de notre patrimoine, une vraie exhaustivité de la donnée. Le bâtiment Prisme est emblématique et il restera emblématique dans ma carrière. C'est un bâtiment unique, précurseur, et je suis sûre et je suis même convaincue que ce sera le premier d'une longue série de bâtiments ouverts sur l'inclusivité. La notion d'inclusivité est une notion qui intègre plusieurs concepts qui seront intégrés, développés, je l'espère, dans les prochains bâtiments sportifs ou non sportifs. C'est plusieurs notions qui permettent une autonomie dans le déplacement d'un bâtiment.